Le projet Roadmap to Security in Sénégal et Burkina Faso qui nous réunit aujourd'hui est financé par le département d'état américain à travers le bureau de l'international narcotique of law enforcement. C'est un projet de sécurité routière, une phase pilote menée concomitamment par le Sénégal et le Burkina Faso avec nos collègues de partners global basés à Washington comme lead de ce projet. C'était une phase pilote durant deux ans et les résultats de cette première étape ont convaincu le Bayer de nous financer une deuxième phase où le Mali et le Niger seront intégrés en phase d'observation. La première phase pour les trois membres du consortium était de 2 millions de dollars 500. L'idée c'était de pouvoir revoir le concept de sécurité routière qui n'intégrait pas uniquement les accidents de la circulation mais l'utilisation de la route et tous les types de trafics qui accompagnent l'utilisation de la route, notamment les pièces afférentes à la conduite de voiture, les trafics en utilisant bien sûr la route, les mototaxies mais également les voitures, les migrations clandestines en utilisant le Sahara mais également la corruption qui entoure en fait tout le secteur de la sécurité routière. Ce qui est très frappant aujourd'hui c'est de voir comment nous essayons de combiner tous les acteurs qui peuvent aider à répondre, à résoudre ce problème. Donc d'un côté vous avez les forces de sécurité, de l'autre côté vous avez la population mais aussi vous avez la société civile et tout le monde doit être sensitisé sur ce problème pour espérer arriver à une solution. Et nous, États-Unis d'Amérique, peuple américain, nous sommes contents d'accompagner les acteurs aujourd'hui, partners Sénégal, partners Ouest Africa mais aussi la police et les différentes forces de sécurité qui sont impliquées dans ça pour voir si on peut arriver à répondre à cette doléance et pour voir si on peut arriver à mettre fin à tous aux accidents, si pas mettre fin mais diminuer l'insécurité routière. Durant la deuxième phase nous mettrons l'accent sur le comportement humain. Au mois d'août septembre, il a été question entre guillemets d'une épidémie d'accident au Sénégal. Et la plupart en fait de ces accidents étaient dus au comportement humain, pas aux pièces afférentes à la conduite automobile. Et durant cette deuxième phase, et c'est ce que nous avons fait déjà au cours de la première phase, nous avons mis l'accent sur la sensibilisation déjà et nous mettons l'accent sur la sensibilisation avec l'accompagnement des associations de transporteurs. Nous avons les syndicats également qui nous accompagnent et nous avons également les associations des motos de Yacarta, des taxis Klando. Donc nous prenons en compte dans le cadre de ce projet tous les acteurs du secteur de la sécurité routière. Comme je dis, Niofar, c'est tout le monde impliqué dans ce problème qui est en fait un problème bien compris par nous tous parce que nous vivons ça tous les jours. Et nous vivons ça tous les jours, nous le voyons tous les jours quand nous allons de nos maisons au boulot, quand nous voyageons à travers le pays. Donc ce devoir, tous ces acteurs appliqués, et nous, États-Unis d'Amérique, nous sommes très contents, très fiers de faire partie de gens qui sont en train de chercher la solution à ce problème.